Le 30e Festival du Livre s'est tenu ce week-end, 12 000 m2, 25 000 visiteurs, une manifestation qui ne cesse de grossir, mais qui reste malgré tout une vitrine pour les auteurs régionaux. Olivier Stéphan, Philippe Dezampte. S'il y a bien quelqu'un qui a vu ce Festival du Livre de Colmar évolué, c'est bien son fondateur, Patrick Richardet. Il y a 30 ans, il n'y avait qu'une quarantaine d'auteurs, quasiment tous dédiés à l'écrit régional. Alors forcément, aujourd'hui, avec des centaines d'auteurs présents, dont plus tant que ça de régionaux. Il y a une grande valeur, une grande richesse au niveau littérature, rien que dans le Haut-Rhin et puis dans le Barin, rien qu'en Alsace. Alors pourquoi ne pas tout mettre sans valeur ? Il suffit de chercher un petit peu. Reste malgré tout un gros ancrage régional. La Place Belle, faite aux associations et à la jeunesse, une entrée gratuite, est désormais une belle opération commerciale, 170 000 euros de chiffre d'affaires en vente de livres. L'éditeur local Le Verger en a même profité pour rééditer avec illustration son best-seller, la première enquête Renan de Sherlock Holmes. C'est un salon qui marche bien, qui est populaire, dans lequel vous avez un brassage de population important, des gens qui lisent quelques livres par an, qui viennent autant que des gros lecteurs. Et puis il a une date extraordinaire, il est là en gros un mois avant Noël, c'est une date merveilleusement choisie. Bon vendeur, ce salon est aussi un sismographe. Ses 25 000 visiteurs témoignent d'un goût inaltéré pour la lecture. Il y a de moins en moins d'émissions littéraires à la télé, de moins en moins de presse écrite aussi autour du livre. Donc ces salons, c'est presque la dernière chose qui reste comme lien entre le public et les auteurs. Basé à Mulhouse, les éditions Mediapop ont 10 ans et viennent ici chaque année. Entre autres parce que... Ça active un peu les choses parce qu'on va rencontrer des professionnels aussi. Il y a les gens de la région, de la DRAC, il y a les conseillers du livre. C'est mieux que de rester tout seul dans son bureau. 30% du public vient ici spécialement pour acheter des livres. C'est mieux que de rester tout seul dans son bureau.